Les Etats-Unis prennent au sérieux le développement de la situation en République démocratique du Congo. Washington peaufine déjà ses moyens d'action en cas de violence post-électorale dans ce pays. Vendredi, Donald Trump a dans une lettre informé le Congrès du déploiement des soldats américains au Gabon, des soldats qui pourraient prendre la direction de la RDC en cas de trouble dans ce pays, après la publication des résultats de la présidentielle du 30 décembre. C'est une première vague de près de 80 soldats qui a foulé le sol gabonais mercredi. D'autres éléments pourraient suivre si nécessaire, a fait savoir Donald Trump. En cas de mobilisation en RDC, ces soldats s'occuperont de la protection des citoyens américains et des installations diplomatiques du pays. C'est en réalité dimanche que la Commission électorale nationale indépendante devrait publier les premiers résultats de la présidentielle, mais on attendra encore jusqu'à la semaine prochaine pour être fixé sur le secret des urnes. Merci. Merci.